Alors à l'approche des européennes on a souhaité tirer un bilan du processus de privatisation des services publics qui en gros depuis 20 ans en France a détricoté les piliers de l'état français et puis beaucoup d'états européens suivant un agenda qui n'est pas tant européen que ça puisque sans l'élite et sans les dirigeants français rien ne se ferait à l'échelle européenne et on s'appuie notamment sur un rapport de la gauche unitaire européenne le groupe parlementaire pour faire ce bilan. Bilan d'un processus qui continue en fait qui s'intensifie en France avec une profonde réforme de l'état et qui continue sur des équipements qui étaient jusqu'ici préservés et en particulier les barrages. Bruxelles la commission européenne a demandé à la France en 2015 de mettre en concurrence ces barrages pour faire en sorte que des acteurs privés comme Total par exemple puissent les gérer aujourd'hui c'est EDF qui gère à 80% et pour cause c'est des enjeux qui sont multiples c'est des équipements qui sont dangereux qui sont utiles pour le tourisme sur les lacs de Montal qui sont utiles pour l'agriculture pour l'industrie pour le nucléaire qui a besoin d'une certaine quantité d'eau à une certaine température les enjeux sont énormes et c'est pas par hasard que EDF s'appuie sur une équipe de 2000 scientifiques avec des expertises extrêmement précises sur plusieurs sous-questions qui se posent notamment évidemment la question de la protection de l'environnement et puis c'est une énergie renouvelable la première énergie renouvelable qui représente 12% environ de l'électricité consommée en France. C'est donc un sujet de débat très important le gouvernement dit qu'il ira qu'il avancera sur la maison concurrence de 150 barrages 20% du parc mais pour l'instant freine un petit peu parce que c'est sensible et quand on voit le fiasco de la mise en concurrence des autoroutes ne serait-ce que sur le prix des péages on peut légitimement se poser d'énormes questions et c'est ce que fait un groupe d'experts salariés d'EDF dans notre article. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !